Salut Alexandre. Salut Jean-Yves, ça va ? Ça va très bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que tu vas me montrer les arbres que tu as sélectionnés pour l'expo Bonesaiculture au Parc Floral en octobre. Exact, tu m'as demandé de préparer quatre petites surprises. C'est ça. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Tu peux me montrer ? Allez c'est parti, on y va. Les premiers sujets qui sera exposés, il s'agit d'un nacer, d'un géranium sur roche. Sujet déjà très âgé. Pour un arbre comme ça, raisonnablement, je pense qu'on a à peu près 70 ans sur roche, de style Sekijuju. Voilà tout à fait. On a une roche qui est quand même assez exceptionnelle. C'est vrai qu'elle remue jusqu'à là. Puisqu'en fait la roche vient dans l'apexe. Donc du haut de l'apexe au bas de l'arbre, on a raisonnablement une roche qui fait 80 cm. C'est très rare de trouver une roche monobloc de cette dimension là. Puisque ce n'est pas une roche collée ni reconstituée. Il doit faire quoi ? 90 cm, un mètre ? Ouais, il doit bien faire les 90. Ouais. Donc j'espère que pour cet arbre au Parc Floral cet automne, j'espère qu'il sera dans une belle coloration jaune, orangé, feu. Donc ça, ça va être mon challenge. Mon challenge pour moi, ça va être de cultiver l'arbre et de le mettre en plein soleil au bon moment pour la ramener à la maturité de couleurs pour l'expo. Oui, puisqu'on devrait donc l'avoir 23, 24, 25. Donc on est fin octobre. Fin octobre. On sera à la limite. Début de l'automne. Voilà, on sera à début de l'automne. Logiquement, on sera sur des couleurs. J'accélérerai un petit peu le changement de couleur. Il y a des techniques pour ça. Donc je ferai en sorte qu'il soit presque en couleur flamboyante pour l'expo. Magnifique, magnifique. Il sera super. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la présentation des tokonomas qu'on est en train de préparer. J'ai hâte aussi également. Le deuxième ? Alors le second. Allez hop, on y va. Qui est un arbre déjà quand même connu et qui a subi une évolution ce printemps. C'est une forêt de cryptoméria japonica que j'ai créé de A à Z. Il y a à peu près un arbre qui a à peu près 40 ans. Quarantaine d'années pour cet arbre là. Donc là, elle est en mode culture un peu hirsute. C'est-à-dire qu'elle a poussé. Par contre, elle sera préparée d'une certaine manière pour l'événement. C'est-à-dire qu'elle sera complètement taillée, nettoyée. Tu m'avais dit qu'elle était en peau celle-là aussi. Alors elle était en peau. C'est un arbre qui a gagné l'expo de saulieu en 2000. Elle a gagné saulieu en 2013. Elle a fait la Nolander Trophy plusieurs fois aussi. Elle était dans un pot. Et ce printemps, j'ai décidé de sortir de la poterie et de la planter sur une loze pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Et pour cet arbre là, je te prépare une petite surprise au niveau de la présentation. D'accord. Quelque chose de tradit mais différent. On n'en dit pas plus. Non, on n'en dit pas plus. Super. Et donc, il nous reste deux arbres. Alors donc, pour les deux arbres, en fait, il faudra avoir un petit problème. C'est que pour les deux derniers arbres qui n'ont jamais été vus en Europe, ni en expo. On ne va pas les montrer. On ne va pas les montrer aujourd'hui. Il va falloir venir. C'est logique. Donc, je vous invite vraiment à nous déplacer, à nous retrouver. 23, 24, 25 octobre 2021 au Parc Floral. Et puis, on verra ces deux arbres mystères qui n'ont jamais été présentés en expo. Non, jamais. Jamais vu en exposition. Bon, ça vaut le coup. Ça donne envie. Merci Alexandre. De rien. Merci à toi et à très vite. Rendez-vous au Parc Floral. Rendez-vous au Parc Floral. Ciao.